Bonjour tout le monde, voici la version française de ma vidéo. Ma vidéo est divisée en plusieurs chapitres. De cette façon, vous n'êtes pas obligé de regarder ma vidéo en un seul coup. Pour choisir votre chapitre, partez tout simplement dans la description de la vidéo et cliquez sur les chapitres que vous voulez regarder. C'est parti. ... 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 L'actuoplast est recommandé pour les experts de jeux de combat car le système de combat est très difficile car les systèmes de combat sont trop compliqués pour les débutants et les joueurs occasionnels. Sous-titrage Société Radio-Canada Question numéro 2, qu'est-ce que tu penses du monde en ligne ? Et parle-nous des Rage Quitter. Question numéro 2, qu'est-ce que tu penses du monde en ligne ? Fighting Climax est un jeu de combat disponible sur PS Vita, PS3 et PS4 mais je ne sais pas si les gens de systèmes différents peuvent communiquer en ligne. Dans Fighting Climax, il y a essentiellement deux modes en ligne. Un mode classement et un mode amical. Dans le mode classement, tu te bats pour augmenter ton rang. Dans le mode amical, tu te bats pour t'amuser et tu peux créer une scène qui peut contient jusqu'à 8 personnes. La personne qui attend peut voir les autres en train de s'ébarrer. Ce qui est important pour apprendre et devenir meilleur. Netroplace est disponible sur PS3 et PS4 et dans le monde en ligne, les gens de deux consoles peuvent se communiquer entre eux et ils peuvent jouer entre eux. Ce qui est une bonne idée. Le mode en ligne dans Netroplace possède un mode classement et un mode amical qui peut contient jusqu'à 6 personnes dans une salle. Et à fur et à mesure que tu joues en ligne, tu peux augmenter ton rang. Il y a le rang F, E, D, C, B, A et S. F est le minimum, S est le maximum. Le mode en ligne dans Netroplace est difficile car il y a plein de joueurs expérimentés qui jouent à ce jeu. La première fois que j'ai joué à ce jeu, je me suis fait massacrer à mort par un fou, par un fou malin public mental. Oui, il y a un fou malin public mental qui m'a tué en moins de 5 secondes. La première fois que je joue, la toute première fois de ma vie. Je parle d'un mode classement, il me bat contre un fou, il me charge dessus, il me charge dessus. « Tchou » et puis il me fait un combo dévastateur. Boum 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 Boum. Cyaume round Boum 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 ! Double cyaume państu, proprioмотр panique! Cyaume ! Double cyaume ! massacrer à mort en moins de 5 secondes. Street Fighter 4 est disponible sur Playstation 4 et sur ordinateur et les gens des deux systèmes peuvent se communiquer entre eux pour jouer en ligne ce qui est une bonne idée. Mais durant le premier mode de sortie de Street Fighter 4, le mode en ligne était un désastre. Il y avait des problèmes des serveurs causés par le virus de Robonesia et c'était impossible de jouer dans le mode classement et le mode amical était limité à deux joueurs. Dans les autres jeux de combat, on peut inviter plusieurs joueurs dans une salle mais dans Street Fighter 4, on est limité à un maximum de deux personnes. Cela veut dire qu'on ne peut pas regarder d'autres personnes s'ébattent pour apprendre et on ne peut pas inviter un groupe d'amis PSN. En février 2016, Capcom avait présenté une lettre d'excuses à tout le monde à cause du désastre du mode en ligne. Le mode en ligne est incomplet. Je vous rappelle ceci. C'est une critique du jeu à l'état qu'il était durant sa première mois de sortie. Peut-être que si vous allez regarder ce film dans un an, ils ont peut-être amélioré le service mais sache que j'ai fait ces critiques à l'état qu'il était en février 2016 parce qu'ils connaissent les gens. Ils vont me dire dans le commentaire un an après « Ah, mais le Canada, tu ne sais pas de quoi tu parles ». Et puis ils n'ont pas pris le temps de bien voir cette partie de la vidéo. Et pour répondre à la question des rage quitteux, les gens qui abandonnent le jeu à l'état en colère, dans Swift Fight 5 et dans notre classe, j'en ai vu. Mais dans Fighting Climax, je n'en ai pas vu. Personnellement, personnellement, je trouve que c'est très étonnant. Et puis il devait avoir un système pour pénaliser ces personnes parce qu'il m'est arrivé plusieurs fois qu'au moment que j'allais battre quelqu'un, la personne abandonne. Et puis ils m'envoie un message de colère avec un langage tellement vulgaire que je ne peux même pas prononcer à haute voix ce qu'ils disent. Ça, ça arrive à moi. Pourquoi? Question numéro 3. Dis-moi quel jeu possède les meilleurs modes de jeu et explique-nous pourquoi tu aimes ta moustache. Ok, mais avant que je t'explique pourquoi j'aime ma moustache, je vais vous montrer le mode de jeu dans Fighting Climax. Il y a le mode spécial où tu peux écouter la musique et regarder les images. Il y a le mode Customize où tu peux acheter des objets du jeu. Il y a le mode Training, c'est pour t'entraîner. Il y a le mode Challenge, c'est le mode Défi. Dans le mode Défi, il y a le mode Survie. Il y a le mode Time Attack où tu fais le mode Arcade pour battre ton record de temps. Et il y a le mode Score Attack où tu fais le mode Arcade pour ton record de points. Il y a le mode Versus. Dans le mode Versus, tu peux jouer contre un ami ou contre l'intelligence artificielle. Et il y a le mode Histoire. Dans le mode Histoire, c'est un mode Arcade à laquelle tu déploies contre une série d'adversaires. Et entre les combats, il y a des séquences. Maintenant, je vais vous montrer le mode de jeu dans Naito Place à cause de ma moustache. Il y a le mode Galerie. Dans le mode Galerie, tu peux voir les vidéos et tu peux voir les images du jeu. Il y a le mode Training. Le mode Training, c'est pour t'entraîner. Tu dois faire 100 push-ups avant de jouer l'entraînement. Il y a le mode Score Attack. C'est pour battre ton record de points en te battant contre une série d'adversaires. Il y a le mode Versus. Dans le mode Versus, tu peux jouer contre l'intelligence artificielle. Et tu peux jouer contre un ami. Et il y a le mode Histoire. Le mode Histoire, tu joues l'histoire individuelle de chaque personnage. Et il y a une séquence. Et tu peux rencontrer une série d'histoires contre plusieurs adversaires. Et puis, il y a le mode Ananda Story. Dans le mode Ananda Story, c'est la suite du mode Histoire. Et c'est un mode Histoire sous forme d'un roman visuel. Et c'est divisé en plusieurs chapitres. Et tu peux rencontrer une série d'adversaires. Le mode Ananda Story peut prendre 15 heures à compléter. C'est un mode de mode que Fighting Climax. Mais le mode Histoire est très long dans ce jeu. Le mode de jeu dans Street Fighter V est problématique. Car durant le premier mode de sortie, certains modes de jeu n'étaient pas disponibles. Il y a le mode Survie, où tu dois rencontrer les adversaires à l'infinité. Il y a le mode Versus, mais dans le mode Versus, tu peux jouer contre un ami, mais tu ne peux pas jouer contre l'intelligence artificielle. Il y a le mode Entraînement, où tu t'entraînes. Et il y a le mode Boutique. Dans le mode Boutique, tu peux acheter de nouveaux personnages, des costumes et d'autres niveaux. Dans Street Fighter V, à chaque mois, il y a une mise à jour pour que tu puisses acheter de nouveaux contenus dans le jeu. Et Capcom indique qu'au lieu de faire plusieurs versions de Street Fighter V, Capcom va juste faire une seule version de Street Fighter V. Il va y avoir des mises à jour à chaque mois. Le mode d'histoire dans Street Fighter V est une déception. Les personnages n'y réglent pas leurs problèmes à la fin de leur mode d'histoire. Et leur mode d'histoire se termine en 3 minutes. Le mode d'histoire de chaque personnage se termine en 3 minutes. Et je ne suis pas en train de blaguer. Cela m'a pris 30 minutes pour finir le mode d'histoire avec tout le monde. Et le mode d'histoire est trop facile. Et c'est trop court. Et on ne peut pas changer de difficulté. Et le mode d'histoire, il y a comme 2 combats par personnage. Ou 3. En résumé, Fighting Climax possède le meilleur mode de jeu parmi les 3 jeux. Netopass possède le meilleur mode d'histoire. Et sur Fighter, le mode de jeu est incomplet et c'est une déception. Je n'en revenais pas. Maintenant, voici les raisons pourquoi j'adore ma moustache. C'est un homme professionnel. C'est un symbole de fierté pour le Canadien. Ça garde tes lèvres chauds quand tu étouffes dehors en hiver. C'est un bon moyen de commencer une conversation. Parce que, parce qu'une personne qui veut commencer une conversation, il va commencer en disant, il va commencer en parlant un truc par rapport, comme la météo dit, Ah, il fait beau dehors. Un truc comme ça, c'est ennuyant. On a vu ça des millions de fois. Quelqu'un qui essaie d'être sociable avec les autres, et puis il parle de la météo. C'est comme c'est tellement un sujet de conversation plate, mais en parlant avec la moustache, c'est le meilleur sujet de conversation jamais existé de l'univers. C'est comme c'est la meilleure façon de briser la glace et de faire de nouveaux amis. Tu parles dans une fête ou bien quelque part, tu parles de la moustache. C'est comme toute personne, quand elle commence une conversation, elle commence à parler par la météo. La météo, la météo, c'est plate comme sujet de conversation, mais parler la moustache. C'est le meilleur sujet de conversation jamais existé de la planète à cause de la moustache. En plus de ça, les filles trouvent que les garçons qui ont une moustache sont plus sexy et plus beaux. C'est un fait. Et la moustache est un bon déguisement. Bonjour, Doc Colo Colo. C'est moi, Sakwa World. Je suis au Japon aujourd'hui. Mais tout d'abord, je voulais féliciter Hardman Canada pour sa graduation. Il vient de prouver que les garçons chauves avec une moustache peuvent accomplir des grandes choses. Mais la raison principale que je t'appelle, c'est pour te donner une information importante. Je suis à la poursuite d'un fantôme qui s'appelle Spectre Phantom Ghost. Quand Spectre était vivant, il était un voleur. Les amis de Spectre Phantom Ghost sont Sweeper Ballet, Aquamap et Prélateur. Et ils sont tous des criminels. Un jour, il avoulait de l'argent à la banque et il était poursuivi par la police. Mais, par malchance, il tombait sur la police des Grands Faises Autos. Au début, la police était d'une étoile qui était trop facile pour lui. Après dix minutes, les policiers sont devenus les policiers des trois étoiles et il commença à avoir la difficulté. Mais après, ils étaient devenus les policiers des cinq étoiles. Puis, il est mort dans un accident parce que les policiers des cinq étoiles sont sans pitié envers les criminels. Par contre, une chose étrange s'est produit. Normalement, quand on meurt, on part au paradis ou à l'enfer. Les personnes gentilles partent au paradis et les perses les personnes gentilles partent au paradis. Les anges gardiens comme moi et Docolo-Colo, nous venons du paradis. Et les anges gardiens sont payés 40 dollars de l'heure pour protéger les humains. En utilisant une machine, on a converti notre corps spirituel en corps physique. Et les méchants partent à l'enfer. Par contre, Spectre Phantom Ghost s'est échappé de l'enfer. C'est une chose qui est quasiment impossible à faire. et il est retourné dans le monde physique pour commettre des crimes. La façon qu'il s'est échappé de l'enfer reste toujours un mystère. Avec son nouveau pouvoir, il est intangible et il est immortel grâce à son corps spirituel. Je suis inquiet car un jour, je me suis battu contre Rémi et Scarlett et elle m'a dit ceci. Aïe, ça fait mal, vieille folle. Dis-moi qui est derrière tout ça. Sinon, je vais t'éliminer. Ok, ok. Bigfoot, c'est ça squash. Le méchant du rang S, le plus puissant du monde est derrière tout ça. Il est en prison mais à cause d'un avocat qui l'a engagé, il a une belle conditions de vie pour un prisonnier. Il peut utiliser à l'internet, un téléphone et à une télévision. Avec seulement 1% de sa puissance, il est au rang S. A cause de sa réputation, tous les méchants du monde le respectent et ils organisent des crimes organisés en contactant d'autres méchants. Moi, Shipman et Bigfoot avons des ennemis communs auxquels nous voulons prendre notre revanche. Bigfoot, en voulant absorber le jeu de Killer Instinct de Le Corbeck, il a su que c'était l'occasion idéale de fermer les 1-plats. Le Bigfoot se trouve dans une prison spéciale qui peut résister ses attaques même s'il utilise 100% de sa force. Mais, si Spectre Phantom Ghost travaille avec le Bigfoot, le Bigfoot peut s'échapper et nous serons tous en danger. Ne bouge pas, le Bigfoot qui s'échouache est plus fort que toi. La seule raison pourquoi on a été capable de le mettre en prison, c'est parce qu'on a combiné nos forces en faisant notre travail d'équipe. Merci pour les informations, Sakwa World. Si jamais je vois Spectre Phantom Ghost, je vais te prévenir. Sous-titrage ST' 501 tu trouves qu'il y a une bonne diversité de personnages dans ces 3 jeux? Oui, il y a une bonne diversité de personnages dans les 3 jeux à cause de ma moustache. Il y a à peu près 14 personnages contrôlables par jeu. Ce n'est pas beaucoup, mais chaque personnage sont différents à l'exception des Ryu et Ken qui sont très similaires. Et chaque personne ont des forces et des faiblesses différentes. Mes préférés dans Street Fighter 5, c'est Dalsim, Zangief, Gail et Karin. Dans Fighting Climber, c'est Shizuwo, Misaka et Tomoka. Et dans Nitro Plus, c'est Echika, Seiya et Al à cause de ma moustache. À cause de ma moustache, j'ai remarqué qu'il y a plusieurs personnages qui sont similaires. Zangief, Echika et Shizuwo sont très similaires car ces trois personnages sont bons en combat rapproché et ils attrapent des personnes pour faire un move de wrestling. à cause de ma moustache. Sous-titrage Dalsim et Seiya sont très similaires. Les deux peuvent se téléporter, les deux se déplacent lentement, et les deux peuvent faire un build kick, et les deux peuvent attaquer à distance avec leurs attaques normales. Les deux peuvent se téléporter, les deux peuvent attaquer à distance avec leurs attaques normales. Il y a Tomoka et Lucky de la série King of Fighters, qui sont similaires, car les deux jouent en jouant au basketball. Il utilise un ballon de basketball pour attaquer les méchants. C'est un peu comme Waka dans Final Fantasy qui attaque les méchants avec un ballon de blitzball. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Et puis, il y a Sonic, qui est similaire à Sonico, qui est similaire à Hermika. Sonic, Sonico et Hermika sont similaires, car Sonico est similaire à Sonico parce qu'ils partagent les mêmes noms. Sonic, Sonico. Et Hermika est plutôt comme Sonic. Donc, celui-là s'exemple à Sonic. Et là, je vais vous expliquer en détail. Sonic aime chanter. Dans la série d'animation qui s'appelait Sonic Underground, Sonic chantait beaucoup. Sonico aussi adore chanter. Et Hermika aussi adore chanter. En plus, Sonic est un lâche. Il n'est pas capable de se battre seul. Il a toujours besoin de l'aide de ses amis. Tails et Knuckles pour aider à battre ses ennemis. Donc, Sonic invoque souvent Tails et Knuckles pour battre ses ennemis. Sonico, tout comme Sonic invoque ses amis pour battre ses ennemis. Parce qu'il ne peut pas se battre comme un homme. Hermika non plus, il n'est pas capable de se battre comme un homme. Il a besoin de l'aide de ses amis pour battre son adversaire. Sonic, Hermika et Sonico sont des lâches. Ils ne peuvent pas se battre comme un homme dans un combat un contre un. OUCH! Tu m'as fait mal! Tu te moques de moi? Viens te battre! J'ai des rires! Oh non! Hardman Canada est en danger! Je te l'ai sauvé! QUOI? Qui es-tu? Tu oses te mettre dans mon chemin? Tu dois être la vie des spécifiques de fantôme Ghost. C'est quoi on m'a parlé de toi? Mais t'es complètement fou! OUCH! Tu peux encore me battre! Viens ici! Tiens ça! Compare à moi, t'es aussi faible qu'une mouche. Tu pensais qu'il faut-moi battre un ange gardien comme ça? Hein? Oh non! Hardman Canada est mort! Je dois vite réanimer son cœur! Avant que ce soit trop tard! Tu es morte ass. Pris! Purs! 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 Dios! Ah, tu sais! Hardman Canada, je vais transférer mon énergie de transformation chez toi. Je ne peux pas te laisser mourir. Tu as eu la chance de rencontrer plein de personnes incroyables dans ta vie à cause de ce que tu fais. Tu ne dois absolument pas mourir parce que tu as une belle avenir devant toi. Tu es encore jeune, même si tu es chauve. Je dois faire ça rapidement. Bien bon, Hardman Canada, je ne veux réanimer ton cœur. Allez, vieille piscine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Dans Fighting Climax, les boss final ont une difficulté normale car ils ne sont ni trop durs ni trop faciles quand nous jouons dans une difficulté élevé. Le premier boss final, c'est Selviria. Elle se bat avec une lance et un bouclier. Elle lance des attaques des projectiles avec sa lance. Et comme effet spécial, sa barre de supercombo se recharge graduellement. Quand elle est presque morte, elle active son trump card, l'autodestruction. Elle se tue en faisant ça, mais si tu meurs par son autodestruction, ça va compter comme une défaite. Le deuxième boss final, c'est Akira. Et il ne possède pas une habilité injuste comme celle de Selviria. Mais, il est plus dur qu'elle, car sa spécialité est de contre-attaquer tout ce que tu fais. Si tu es ternu, il compte t'attaquer. Si tu dors, il compte t'attaquer. Si tu manges, il compte t'attaquer. Si tu fais un clin d'œil, il compte t'attaquer. Si tu penses, il compte t'attaquer. Si tu fais un contre-attaque, il va compte t'attaquer. Si tu regardes, Batman vs Superman, il va compte t'attaquer. Si tu pars dehors pour faire du vélo, il va compte t'attaquer. Et si en ce moment même, tu es en train de regarder une vidéo de Hardman Canada où on parle d'Akira, il va te compte-attaquer. Très souvent, suivi de sa contre-attaque, il va exécuter un combo. Et son trump card est Tetsuzanko, une habileté qui peut contre-attaquer presque n'importe quoi. Il utilise son partenaire Pai-Chan durant son combo. Il utilise son partenaire correctement. Pour être capable de battre Akira, il faut 10 ans d'entraînement. Akira il dit toujours ça. Il faut 10 ans d'entraînement pour me battre. A cause de ma moustache, je vais essayer de me battre contre le boss final dans Nitro+. Souhaiter ma bonne chance. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501